Comment s'appelle le dernier prophète d'Allah ? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Masha'Allah Bon travail Savez-vous que c'était un homme très gentil et très doux ? Il avait un oncle qui était très mauvais Connaissez-vous son nom ? Abu Lahab ? Oui Masha'Allah Vous le connaissez C'était une très mauvaise personne Il ne voulait rien entendre de bon Un jour, le prophète a escaladé une montagne Et a appelé les habitants de l'Amec Quand ils se sont rassemblés, il leur a dit Qu'ils devaient craindre le châtiment d'Allah C'est-à-dire qu'ils ne devaient pas faire de mal Après avoir entendu son discours Abu Lahab dit au prophète Puisses-tu périr ? Est-ce pour cela que tu nous as réunis ? Comment était le comportement d'Abu Lahab ? Très mauvais Même après cet incident Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas abandonné Il n'arrêtait pas d'appeler les gens vers de bonnes choses Il leur a demandé de dire la vérité D'être gentil avec les gens De ne pas adorer les pierres Et de ne pas oppresser les autres Mais les gens comme Abu Lahab N'écoutent jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam Allah tout puissant S'est mis très en colère contre eux Il a scellé leur cœur Ce qui signifie Ils ne seront affectés par aucun bon conseil Il leur a scellé les oreilles De sorte Qu'ils ne reçoivent aucune leçon Même après avoir entendu un bon discours Allah A également mis une couverture invisible Sur leurs yeux Signification Ils ont vu les signes d'Allah Comme le ciel et la terre Et ils ont également vu de bonnes personnes Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam Mais ils n'ont pas remercié Allah Ni ne sont devenus bons Alors Chers enfants Méfiez-vous Lorsque nous écoutons de bonnes choses Nous devons les suivre Alors Allah Sera satisfait de nous Sous-titrage Société Radio-Canada